Parfois, je veux parler avec Allah, avec mon Seigneur. Je lui parle, mais je sens qu'il ne me répond pas. Mais je sens qu'il ne m'écoute pas ou qu'il ne m'entende pas. Je sens, mais je ne sais pas pourquoi. Par contre, parfois, quand je lui parle, ou j'accomplis la prière, ou je suis en train de réciter une invocation, ou de lui parler amicalement, je sens qu'il m'écoute, qu'il m'entend, qu'il me répond. Je ne sais pas pourquoi, parfois, je sens que c'est comme si Allah ne m'entend pas, ou c'est comme s'il ne veut pas m'entendre. Je ne sais pas pourquoi. Dans ses invocations, l'imam As-Sajjad, a.s. dit, il s'adresse à Allah, il dit, « Oh Allah, il y a trois obstacles qui m'empêchent de te faire parvenir mes demandes, mes invocations, mes besoins. » Il dit parfois, « Oh Allah, tu m'as demandé quelque chose, tu m'as ordonné à faire quelque chose, mais j'ai été paresseux, ou j'ai négligé d'accomplir et d'effectuer tes ordres. Ou tu m'as interdit de faire une chose, mais moi, non, je n'ai pas respecté ton interdiction. Je me suis dépêché à le faire, à le commettre, à commettre ce péché, alors que tu m'avais interdit. Ou tu m'as accordé de tes grâces, mais moi, j'ai été un gras, et je n'étais pas reconnaissant à ton égard. Toutes ces choses, tout ce que j'ai fait, le fait de négliger tes ordres, de ne pas respecter tes interdictions, de ne pas être reconnaissant à ton égard, m'empêche à te faire parvenir ma voix, mes demandes, mes besoins, et m'empêche à être exaucé par toi de ta part. Oh Allah, tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu m'as accordé, étaient des grâces, de lumière. Tu m'as accordé sans que je te demande, tu m'as accordé sans que je dise quelque chose. Mais moi, je n'étais pas un gras, j'avoue. Vraiment, je suis là pour avouer, j'avoue. Je t'avoue que je n'étais pas reconnaissant, je t'avoue que je n'ai pas respecté tes interdictions. Oh Allah, regarde-moi, regarde-moi maintenant. me voici, je suis devant toi. Je me suis debout devant la porte de ta maison. Je me suis présenté en face de ta royauté, de ta force, de ton pouvoir, en tant qu'une personne humble, soumise qui, par la pudeur, a baissé sa tête devant toi. Oh Allah, maintenant, je veux te demander comme quelqu'un qui n'a plus de choix, qui n'a plus personne dans le monde pour l'aider, comme quelqu'un qui est seul dans ce bas monde. Je t'avoue que lorsque tu m'as accordé tes grâces, moi, je n'étais pas soumis à ton égard. J'ai commis des péchés. J'ai commis beaucoup de péchés. Je t'ai désobéi. Je t'ai plusieurs fois désobéi. Oh Allah, je t'avoue. Je t'avoue que je n'étais pas une bonne personne. Que je n'ai pas fait de bonnes œuvres. Mais, oh Allah, est-ce que le fait que j'avoue maintenant devant toi va me sauver? Va me sauver du châtiment des péchés que j'ai commis ou non? Gloire à toi, oh Allah. Je n'ai jamais, je ne suis jamais désespéré de toi. J'ai toujours l'espoir en toi. Je sais que tu as toujours, tu as ordonné à tes anges de garder toujours les portes ouvertes pour ceux qui veulent se repentir auprès de toi. regarde-moi maintenant, je suis comme un serviteur humble, quelqu'un qui a fait mal à son égo, à son âme. Je ne t'ai pas respecté, oh Allah. Je n'ai pas respecté tes paroles, tes ordres, tes obligations, tes interdictions. J'ai commis tant de péchés, mais toi, tu as fait semblant de ne pas voir ma péchée. Oh Allah, je sens que ma vie va bientôt finir. Je sens que j'ai beaucoup, en fait, gaspillé de mon temps, ma vie. de tout ce que tu m'as accordé. J'ai tout perdu. Et maintenant, je suis sûr que sans toi, sans toi, il n'y a personne qui m'aide, qui me sauve. je ne pourrai m'enfuir nulle part qu'auprès de toi. C'est pour ça que j'avoue sur tous les péchés que j'ai commis et je veux maintenant me purifier le cœur, l'âme, mon égo, afin de devenir digne de te parler, de me repentir auprès de toi. Et maintenant, je veux t'appeler, je veux m'adresser à toi avec une voix basse. Je suis timide. je n'ose pas parler avec toi tellement j'ai commis des péchés. Mais bon, avec un corps qui se tremble de peur devant toi, avec des yeux qui coulent beaucoup de larmes devant ta royauté, ta majesté, je t'appelle oh Allah, oh tout miséricordieux des miséricordieux, oh tout miséricordieux, oh celui qui pardonne au péché de tous ceux qui se repentent auprès de toi, oh celui qui est clément à l'égard de tout le monde, de toute la création, oh celui dont le pardon est plus que le châtiment, oh celui dont la satisfaction est plus que sa colère, subhanallah, oh Allah, tu nous as promis de nous exaucer lorsque nous sommes venus auprès de toi pour demander pardon, pour te demander pardon, oh Allah, tu nous as garanti l'exhaustement de nos invocations et nous avons beaucoup d'espoir en toi, oh Allah, je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui ont commis tellement de péchés plus que moi, je sais que je ne suis pas l'homme le plus pécheur sur terre alors que tu as déjà pardonné des hommes qui avaient commis plus de péchés que moi, oh Allah, je sais que j'ai fait beaucoup de mal, je n'étais pas juste, mais je suis sûr que je ne suis pas l'homme le plus injuste sur terre et je sais que tu as pardonné des gens, des hommes qui étaient plus injustes que moi, mais tu les as pardonnés. Oh Allah, je te demande, je te demande, si tu pardonnes à un grand nombre de mes péchés, ceci ne diminuera rien de ta royauté, de ta force, de ton pouvoir, parce que tu es le créateur, tu es notre possesseur, je sais que ce n'est pas difficile, ce n'est pas dur pour toi de effacer tous mes péchés, mes grands péchés, mes péchés majeurs, oh Allah, je sais que tu as dit dans le Coran, tu nous as promis, si on abandonne, on décide de ne plus être arrogant devant toi, tu vas nous pardonner, et me voici oh Allah, j'ai décidé de ne plus être arrogant, orgueilleux devant toi, j'ai décidé de ne plus insister à commettre des péchés, et j'ai décidé de me repentir auprès de toi, de demander pardon régulièrement, à tout instant de toi, oh Allah, je te demande de prier sur le prophète Muhammad et les membres infaillibles de sa famille, je te demande de m'offrir ce qui me rend digne d'être un bon serviteur de toi, oh Allah, j'ai beaucoup d'espoir en ton pardon, c'est tout, et je sais que personne ne pourra me pardonner sauf toi, c'est tout, ne m'abandonne pas oh Allah, ne me laisse pas seul, regarde, sans toi, j'ai peur, j'ai peur du monde, de l'univers, de tout le monde, de ma vie, de moi-même, j'ai peur de mon âme, de mon ego, j'ai peur, parce que je n'ai personne, sans toi, je n'ai personne, je suis seul, et j'ai peur, je me tremble, parce que je n'ai personne, mais au tout profond de mon coeur, j'ai l'espoir en toi, il y a une petite lumière qui me lie à toi, et c'est mon espoir en toi, pardonne-moi, sois toujours à mes côtés, sois toujours quelqu'un qui me pardonne, qui ne me laisse pas seul, oh Allah, oh Seigneur des mondes. C'est Saïd Ali Moussaoui, et c'est ma chaîne Le Chisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.